Aujourd'hui, pour la énième fois, Gabriel va tenter de jouer avec Charlie, son grand frère. Charlie, tu veux jouer avec moi et votre société ? Non. Charlie, tu veux jouer au Lego ? Le jeune garçon aura beau insister mais rien à faire, Charlie va s'obstiner à refuser en lui tournant le dos. Je sais comment ça va se terminer. Il m'énerve. Il fait tout le temps ses règles. Et après, ça finit en dispute. Moi, j'aime pas quand ça finit en dispute. Et il faut dire que Charlie n'est pas tout à fait un grand frère comme les autres. Il a été diagnostiqué autiste Asperger à l'âge de 9 ans. Depuis tout petit, il a beaucoup de mal à communiquer et à partager avec les autres. C'est sous l'impulsion de leur maman, Karine, qu'il va finir par accepter de rejoindre son petit frère. D'accord, d'accord. Je dois tout remettre dedans. Et j'arrive. Charlie va donc prendre ses propres jouets. Mais comme d'habitude, il va les emporter dans un coin du salon sans prêter attention à Gabriel. Il veut bien jouer, mais sous certaines conditions seulement. Non mais regarde où se remue ménage. Il faut 15 minutes avant qu'on puisse débarrer à chaque fois. Charlie ne sait pas jouer avec les autres. Seules ses propres obsessions comptent et rien d'autre. Je suis d'accord, voilà, j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça, c'est bon. Il manque un truc, sa tête. Il lui manque juste la tête. Ça, c'est cassé. Lui et ses armes, c'est tout. Pourquoi tu ne le prends pas ? Il est cassé, il manque des pièces derrière. Mais pas grave, tu peux le garder. Mais non, il est cassé, je ne vais pas jouer avec un truc cassé. Bon, les gars, arrêtez là, vous allez goûter parce qu'on ne va pas y arriver là. Ouais, Charlie, il est content. Non, je ne suis pas content. Au final, une fois de plus, Charlie ne parviendra pas à jouer avec son frère. Comme toujours, il finira par fuir la maison et les autres pour se retrouver tout seul. Bon, je veux aussi me tire des jouets. Déposez le nouveau corps. Au fond de ce jardin, il a organisé son propre univers. C'est ici qu'il se sent bien quand il est seul dans sa bulle. Charlie peut passer des heures à jouer seul dehors, totalement coupé du monde. En fait, quand je suis tout seul, que je suis dans mon coin, en fait, j'ai besoin d'être seul un peu dans mon monde. En fait, c'est comme l'apnée. En fait, votre monde, c'est sous l'eau et le mien, en fait, c'est hors de l'eau. Mon oxygène, en fait, ce que je veux dire, c'est mon oxygène, je le trouve dans mon monde. Et si on m'empêche de revenir dans mon monde, je me noie, en fait. Et si on m'empêche de revenir dans mon monde, c'est mon oxygène, c'est mon oxygène, c'est mon oxygène, c'est mon oxygène.